Salutations à toutes et à tous, c'est MadSyn. Nous sommes maintenant à à peine une semaine de Shadowmanger, il sera donc temps de peut-être établir ce qui va exactement se passer lors du premier mois de lancement, comme j'avais pu en parler sur le stream. Donc, actuellement, l'accès anticipé arrivera le 28, donc, comme annoncé, je ferai un stream de 24 heures, enfin, sous certaines conditions, le 28. La façon dont ce stream de 24 heures se déroulera, c'est que le stream commencera avec une durée de 18 heures minimum, et pourra s'étendre jusqu'à 30 heures maximum. Pendant ce stream, ce que je ferai, ce sera du rush, du rush leveling, du rush storyline, etc. Comme j'avais pu en discuter, je skipperai absolument toute la storyline, ce qui fait que les gens qui veulent regarder le stream sans se faire spoil pourront faire ça, même si, bien entendu, il y aura certainement 2-3 petits éléments de spoiler qui viendront des donjons, etc. Mais bon, je ferai mon maximum pour que ce soit le plus regardard possible. Le rush, pour le rush en lui-même, je serai vraisemblablement, il n'y a pas encore de confirmation de ce côté-là, mais ce sera certainement le cas, je serai certainement accompagné d'autres membres, donc, du roster Solary. En l'occurrence, a priori, il devrait s'agir de Yoshi, Aiken et Romu, donc, groupe de 4, pour racheter les donjons, bien entendu. A voir si ça se fait comme ça, mais bon, voilà. Cependant, même si ça ne se fait pas, de toute façon, comme j'avais pu l'annoncer, je ferai le rush d'XP avec les abonnés. Et bien entendu, les abonnés auront une priorité pour venir tagger avec moi, s'ils le désirent. Mais en tout cas, voilà. Vis-à-vis de comment le stream peut se faire s'extendre, parce que, comme j'ai pu vous le dire, le stream va durer 18h, fondamentalement, il pourra s'extendre jusqu'à 30h. C'est très sain. C'est la même façon que la plupart des streamers ont d'étendre leur stream de 24h, qui consiste à ajouter 10 minutes au timer à chaque nouvel abonnement et à chaque donation de 500 bits. Voilà, voilà. Donc, ça, voilà. Il y aura un petit timer qui s'affichera quelque part sur le stream, et du coup, à chaque nouvel abonnement, que ce soit un gift, que ce soit un Twitch Prime, que ce soit un abonnement classique, 10 minutes sera rajoutée. Accessoirement pour tout ce qui est tier 2 et tier 3 en termes d'abonnement, bien entendu, ce sera calculé en fonction. Donc, en enturance, pour un tier 3, vu que c'est multiplié par 5, un tier 3 correspondra à 50 minutes. Donc, ça, voilà. Et on parle bien de nouveaux abonnements. Voilà. Donc, les rues sub, etc. seront... Comteront de façon habituelle. Donc, ça, voilà. Et pour chaque donation de 500 bits, donc, ça extendra de 10 minutes. Et, tout comme pour les abonnements de tier 2 et de tier 2 et de tier 3, une donation de 100 bits augmentera la durée de 20 minutes. Voilà. Accessoirement, le pachinko ne sera pas présent lors du stream de 24 heures, parce que ce sera trop... Ce sera beaucoup trop, pour moi, à trac. Donc, du coup, pas de pachinko. Donc, ça, voilà. Et, au niveau du planning du stream en lui-même, donc, ce que j'ai prévu, c'est de prendre une petite pause de 10 minutes environ toutes les 2 heures, histoire de me lever, de vous, que vous aussi, vous puissiez vous lever, prendre l'air, m'hydrater, tout ça, tout ça. Et de prendre deux pauses un petit peu plus longues pour manger sur le fil de la journée. Je ferai attention de prendre mes pauses repas en décalé avec vous, pour que les personnes qui désirent manger tout en regardant le stream puissent le faire. Donc, voilà. Je ne prendrai pas des pauses repas à midi-pil, etc., etc. Bref. Donc, ça, c'est pour le stream de 24 heures. Pour le reste du mois, donc, il est prévu que je fasse des streams de 6, 7 heures, voire un peu plus en fonction du contenu qui s'offrira à moi, de ce qu'il me reste à faire, etc. De 6 à 7 jours par semaine. Donc, pendant toute la durée du premier mois. Avec, éventuellement, peut-être un petit ralentissement vers la fin pour que je puisse prendre un petit peu plus de temps pour sortir du contenu YouTube. Donc, tout ce qui est mes premières impressions sur les jobs de soins, mes premières impressions sur Channel Reager, etc., etc. Surtout quand les raids en mode normal sortiront. Donc, on pourra donner quelques impressions là-dessus. Donc, ça, voilà. Et pour le reste du contenu, ce sera concrètement du leveling. Donc, en premier, je focus d'abord sur mes jobs de soins, bien entendu. Mais après, je prendrai aussi mes autres jobs 70. Donc, tout ce qui est Ninja, Dragon Warrior, etc. Je testerai aussi certainement le Dancer et le Gunbreaker. Mais disons que ceux-là ne seront pas dans mes priorités. Donc, ça, voilà. Ensuite, vis-à-vis du planilien lui-même, donc, du coup, la sortie de Channel Reager se passe le 28. La sortie des raids, ça dit que se passeront certainement autour du 30, si on prend en compte que ce sera le premier mardi, après au moins un mois de la sortie de l'accès anticipé. Donc, en toute logique, ce sera le 30. Ce sera peut-être le mardi d'après, donc une semaine plus tard. Mais je pense que ce sera le 30. Ce qui ferait que, du coup, je partirai dans les locaux de Solary pour le prog le 28. Ce qui va me donner exactement un mois. Ce qui colle parfaitement avec une certaine chose, dont j'ai pu parler sur le stream. C'est la période de 30 qui est prise en compte, en fait, pour postuler pour le partenariat en tant qu'affilié sur Twitch. Le partenariat, qu'est-ce que c'est ? Le partenariat, en fait, c'est si vous avez déjà vu des gens sur Twitch qui avaient un petit checkmark à côté de leur nom, donc dans un hexagone violet. Ce sont des partenaires, en fait, tout simplement. C'est un hexagone ou un docteur d'ailleurs ? On s'en boit les couilles. Bref, si vous avez déjà vu ça, c'est des partenaires. Le partenariat, qu'est-ce que ça offre ? Ça offre un nombre de slots d'émotes quasi illimité. Enfin, ce n'est pas illimité, mais disons qu'il y a beaucoup de slots d'émotes en fonction du nombre d'abonnés que vous avez. En l'occurrence, étant donné qu'on a dépassé récemment les 100 abonnés, j'ai accès à, il me semble, 10 émotes, donc 5 émotes de plus qu'actuellement. Donc ça donne plus d'émotes pour vous. Ça donne accès aussi au squad, donc le fait de pouvoir stream en simultané avec d'autres streamers, ce qui ne serait pas piqué d'un ton, étant donné que je connais certains streamers avec lesquels je pourrais faire ça. Ça donnera aussi accès à pas mal d'autres opportunités, que ce soit, de mon côté, pouvoir mettre une page de publicité, par exemple au début ou à la fin des streams, etc., pour m'aider un petit peu au niveau revenu. Et accessoirement, débloquer aussi la roue de qualité pour les gens, qui me permettra donc de passer le stream en 1080p, pour les gens qui ont une connexion internet qui peuvent se le permettre, tout en rendant le stream regardable pour les gens qui ont une connexion internet un peu moins puissante. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des avantages de partenaires. Et maintenant, vous me demanderez, ok, c'est bien mignon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les prérequis pour passer partenaire ? Les prérequis pour passer partenaire, c'est d'avoir stream un certain nombre d'heures. En gros, les prérequis pour passer partenaire s'effectuent dans une fenêtre de 30 jours. C'est-à-dire que... Ils regardent comment... Comment dire ? Au niveau de tes statistiques, ce qui s'est passé au niveau de ton stream, c'est les derniers 30 jours. Donc il faut stream un certain nombre d'heures, puis ils ne seront pas un problème pour moi parce que je les dépasse de plus du double, donc ça, il n'y a pas de faizé de ce côté-là. Il faut avoir un certain nombre de spectateurs en simultané. Donc ça, voilà. Et il faut avoir stream un certain nombre de jours au minimum pendant cette période de 30 jours. En l'occurrence, c'est avoir stream au moins 12 jours différents. Donc ça, pour les prérequis de temps et de jours, il n'y a pas de problème. Le seul prérequis que je n'atteins pas actuellement, c'est les prérequis de spectateurs. Actuellement, j'ai une moyenne de spectateurs qui est à 50 sur mes streams. Pour être éligible à la postulation en tant que partenaire, il faut en avoir 71. Et c'est là que vous rentrez en jeu. Parce qu'au début de Channel Winger, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une énorme vague de créateurs de contenu qui vont arriver sur FF14. Mais pas forcément des créateurs de contenu des FF14, mais juste des gens qui surfent sur la vague de hype de Channel Winger. Et ils ont tout à fait raison. Petit problème, ce que ça va causer, c'est que mon stream, qui est peut-être un petit peu moins connu que les streams de ces personnes, va se faire un petit peu noyer dans la catégorie FF14 sur Twitch. Ce qui fait que mon stream sera plus difficile à découvrir. Et ce qui, du coup, par conséquent, m'amènera encore moins de dieu, etc., etc., malgré la hype, etc. Donc après, on verra exactement comment ça se passera. Mais dans tous les cas, moi, personnellement, ce dont j'aurais besoin de votre part, ce que vous pouvez faire pour aider la chaîne à passer partenaire et à débloquer tous ses avantages pour la chaîne, c'est tout simplement d'avoir le stream ouvert. Voilà. Tout simplement. Même si vous ne regardez pas forcément le stream au moment M, rien que le fait d'avoir le stream ouvert et d'apporter une vue supplémentaire sur la chaîne, c'est quasiment 2% du taf fini pour que je puisse postuler en tant que partenaire. Donc, c'est pas grand-chose à faire. Mais ça va m'aider beaucoup plus que vous ne le pensiez. Actuellement, là, si je regarde sur le Discord communautaire, on est quasiment 200. En termes de followers, j'atteins bientôt les 1 000. Si chacune de ces personnes passe, ne serait-ce que une ou deux heures pendant le stream et me donne sa vue, même s'il est en train de faire à manger ou ce genre de choses, ça m'aidera beaucoup plus que vous ne le pensiez. Accessoirement, bien entendu, le passage en partenaire étant quelque chose qui est vérifié à la mano par Twitch. Donc, c'est un individu qui regarde tes statistiques, qui regarde comment ça se passe, si l'évolution de ta chaîne est suffisamment satisfaisante, etc. Le fait d'avoir plus d'abonnements, le fait d'avoir plus d'activités sur la chaîne d'une manière générale aidera, bien entendu, à la postulation. Ils ne sont pas du tout obligatoires. Donc, si jamais vous n'avez pas envie ou pas les moyens ou etc. de vous abonner à la chaîne, ça n'est pas grave. Rien que le fait de donner votre vue en étant sur le stream aidera déjà énormément. Donc, concrètement, pour récapituler un petit peu la suite d'événements de Shadow Ringer, 28 de ce mois, donc dans un peu plus d'une semaine, sortie de Shadow Ringer, premier jour, stream de 18h qui peut s'étendre jusqu'à 30h via des donations et des abonnements, clac. Suite à ça, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 de stream à entre 6 et 10h par jour minimum. Je verrai si je peux faire un peu plus, mais on verra exactement comment ça se trame. D'autant plus que, qui dit début d'extension dit un petit peu pas trop de contenu. Donc, on verra le temps que ça nous prendra exactement pour Pex, etc. Et ce, jusqu'au 28, le 28 juillet, où je ne vais pas tirer sur les low-cost de Solary, qui correspondant à une période d'exactement 30 jours. Et si, sur cette période de 30 jours, j'ai réussi à atteindre l'objectif d'avoir une moyenne de 75 viewers sur la chaîne sur la période de 30 jours précédente, j'envoie ma postulation en tant que, pour le programme de partenaire à Twitch. Pendant ce temps, je fais la progression des sadiques dans les low-cost de Solary. Vous pourrez regarder, ce sera très hype, ce sera très sympa, etc. Je tiendrai tout ça au courant, tout ça en live sur Twitter, etc. Et quand je reviens chez moi, tranquillement, une... Enfin, ça va être quoi ? Ça va être 5 jours ou une semaine plus tard. J'espère avoir l'annonce de Twitch que c'est bon, le stream est passé partenaire et dans tous les cas, je recommencerai, que ce soit le cas ou que ce ne soit pas le cas, je reprendrai le stream immédiatement sur ma chaîne en faisant un débriefing du prog, un débriefing de mes impressions et je commencerai bien entendu le contenu YouTube dans tout ce qui est kill, commenter et guide sur les soigneurs. Donc voilà, c'est un petit peu le but à atteindre sur le lancement Shadow Wager et un petit peu le but que je me fixe. En tout cas, voilà, donc, je vous invite bien entendu à partager cette vidéo avec votre entourage pour essayer d'amener un petit peu de hype et d'amener un petit peu de gens sur la chaîne pour réussir à atteindre cet objectif pour le partenariat. Et dans tous les cas, moi, les gens, je vous dis au 28 lancement de Shadow Wager pour un stream qui sera beaucoup trop hype et j'espère que ça se passera comme on aura prévu. Voilà, voilà. Allez, à la prochaine sur le stream. ! ! Sous-titrage ST' 501 !